J'ai chaud, j'ai chaud, je ne vous raconte pas ce que j'ai chaud. Par contre, je suis retournée à Noz, parce qu'il y a la clim chez Noz, on est bien chez Noz. A Oudnoz, ça vous dit ? Alors, c'est parti ! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, vous avez vu, je vous avais posté dans mon onglet communauté une petite question, parce que là, vu ce que j'ai acheté, je me suis dit que je pouvais faire deux vidéos. Du coup, je vais partir sur une longue, parce qu'à un poil près, c'est une longue vidéo qui a été choisie. Je remercie tous ceux qui, d'ailleurs, m'ont répondu. Et puis, merci aux gentils commentaires que vous m'avez laissés, parce qu'il y en a plein qui m'ont dit, mais fais comme tu veux, de toute façon, ce que tu fais, c'est bien. Alors, pas forcément, mais en tout cas, j'ai trouvé ça super, super sympa. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur une longue. Si vraiment, je vois... Tu m'as fait peur, Romy ! Voilà, c'est Romy qui vient de me sauter dessus. Si vraiment, je vois que c'est trop long, je couperai et je ferai deux vidéos. Du coup, j'ai tout bien dispatché autour de moi. Je vais commencer par maquillage, ensuite, entre guillemets, accessoires, soins et puis nourriture. C'est parti pour le maquillage. Vous avez vu, pour celles qui me suivent sur d'autres réseaux, je vous ai annoncé vite, 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 le fait que la marque W7 venait d'arriver chez Nose, parce que le souci, c'est qu'entre le moment où je reviens de chez Nose, mes occupations diverses, le temps que je filme, etc., je ne peux pas, au moment où je rentre, vous faire la vidéo. Du coup, pour éviter qu'il n'y ait pas du tout, ou en tout cas pas trop d'écart, quand il y a vraiment un bon plan comme ça, je vous le mets sur ma page Facebook, sur les autres réseaux aussi, le groupe, pour que vous soyez au courant. D'accord ? Donc ça, c'est la petite astuce. Du coup, forcément, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai craqué sur W7. Et notamment sur cette palette, c'est la Néon Night, donc Electric Ice Color Palette. Je me pose la question. La question que je me pose, c'est est-ce que, comme certaines palettes néon, ce soir, on va me voir dans la nuit ? Du coup, le temps de faire le montage, si je brille dans la nuit, je vous le dirai, parce qu'en fait, à la maison, avec mes volets, même si je mets mes volets, je ne suis jamais dans le noir total. Du coup, il faudra attendre cette tenue pour être dans la nuit noire. Et je vous le dirai. Du coup, cette palette, je l'ai achetée à 2,49. En gros, on la trouve dans les 8 euros, dans les magasins Saga, et puis aussi sur Internet. Elle varie, parce que je l'ai vue aussi à 5,50. Donc, en tout cas, 2,49, ça vaut le coup. Cette palette, elle est constituée de 12 phares. J'enlève le petit papier. Donc, de 12 phares néons. Vous en avez, en fait, des mattes. Vous en avez des irisés. Et puis, vous en avez un qui est très, très, très irisé. Vous avez donc un petit applicateur, deux petits applicateurs, un embout, et un qui est plutôt pinceau. Et forcément, c'est le maquillage avec lequel je me suis maquillée. Je voulais, au départ, faire un maquillage en utilisant les rouges, roses. Mais du coup, ce qui m'a manqué, c'est parce que c'est vraiment un rouge. J'aurais bien aimé avoir un orangé et un vrai violet, parce que j'avais plein de couleurs dans ma tête. Du coup, je suis partie dans les noix. Écoutez, regardez, au niveau de l'application, au départ, j'ai eu peur, parce que quand j'ai fait des swatchs sur ma main pour savoir quelle alliance de couleurs j'allais utiliser, je me suis dit, ouh, pigmentation. Et en fait, il y a certains phares, il n'y a pas photo, ça glisse tout seul. Et même le jaune, où j'avais un petit doute, regardez, il ressort plutôt bien. Donc, je dirais que c'est plutôt correct. Alors, vous savez quoi ? Je vais vous faire tous les swatchs, parce que ce n'est pas une palette qu'on a l'habitude de voir. On sait que forcément, c'est la grande tendance. Donc ça, ce sont les quatre premiers. Vous voyez, le jaune, il est un peu pâleau, ainsi que le rouge, il est un peu pâleau. C'est assez poudreux, parce que vous voyez, il en reste pas mal sur ma main, il faut que j'étale. Par contre, regardez, ces deux-là, il n'y a pas photo, je reviens. Il n'y a pas photo. Il est super. Ensuite, les quatre autres. Ça serait trop marrant, n'empêche qu'on voyait. Par contre, pour les enlever, il faut bien s'accrocher. Ensuite, les quatre autres. Oui, je me dis qu'il n'y a qu'une palette. Enfin, une palette pour les yeux, il n'y en a qu'une. Du coup, je me suis dit, on va tout swatcher comme ça. Vous voyez, quand je vous dis que c'est un peu poudreux, regardez, on voit des petites perles de pigments. En fait, ce sont les fards qui sont mat, qui sont un peu moins pigmentés sur le doigt. Mais je vous dis, regardez, j'ai utilisé du mat, et c'est plutôt pas mal. Ce bleu-là, il est trop, trop beau. D'ailleurs, c'est ce qui va donner un peu de punch, de punch, ouais, de punch à mon maquillage. Et pour les quatre derniers fards, vraiment, je suis impatiente d'être à ce soir pour voir si je suis éliminée de partout. Et les quatre derniers, j'ai bien fini par le bleu, ouais, c'est ça. Les deux derniers verts, ils sont trop, trop chouettes. Et à le garder là, donc, les... Ah, dis donc, celui-là, j'aurais peut-être pu l'utiliser. Enfin, je l'ai utilisé là, mais j'aurais pu... Du coup, ça aurait pu... Ouais, la fille, elle réfléchit en même temps. On est pas mal, hein. Donc, je vous dis, à part quelques-uns, là, qui... C'est les maths, c'est compliqué. Après, vous mettez une base... Alors, moi, j'ai mis ma base habituelle pour me maquiller. Sinon, dans une heure, j'ai plus rien, peu importe le phare. Mais sinon, vous mettez, vous savez, un jumbo blanc en dessous. Ça fait bien ressortir les phares. Enfin, les pastels ou les néons, comme ça. Enfin, ça fait bien ressortir. Donc, voilà pour cette petite palette. Alors, j'ai eu la chance. Marie, si tu passes par là, je te fais coucou. Je sais même pas si elle sait que je fais des vidéos. Marie, elle travaille chez Nose. Et puis, on a sympathisé. Et puis, des fois, elle m'envoie des petits messages en me disant, on va arriver, on va avoir du maquillage. Parce qu'elle sait que... Je sais pas pourquoi. Elle sait que j'adore le maquillage. Et puis, elle me dit, tiens, on a reçu la marque Mua. Et alors, je lui dis... Elle me dit, je te ferai des photos. Elle m'a pas fait de photos. Et puis, je vous raconte ma life. Je suis allée chez l'esthéticienne. Donc, j'avais pas le droit de m'exposer ni au soleil, ni d'aller à la plage. Donc, du coup, je me suis dit, bah... Il y a la clime chez Nose. Allons chez Nose. Et elle m'avait pas envoyé les photos. Et en fait, elle avait pas eu le temps. Et du coup, gentiment, elle m'a donné les cartons. Et j'étais la première à mettre le nez dedans. Sauf ça, hein, qui avait été, du coup, en vitrine. Enfin, pas en vitrine, qui était dans un présentoir. Et il en restait deux. Et du coup, bah, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris les deux. Une pour moi et une pour offrir. Donc, on continue dans le maquillage. Je vais tout vous faire au niveau de W7. Comme ça, on sera W7. Alors, vous savez, vous connaissez Benefit. J'aurais peut-être dû vous le prendre, Lula, parce que je l'ai. Ça vous aurait permis de voir que c'est un dupe. Chez W7, ils sont spécialistes des dupes. Je vous ai parlé la dernière fois des petites palettes néons d'action que je ne m'irai pas acheter. Heureusement, parce que j'ai acheté celle de W7. Et je vous avais parlé, donc, c'était des dupes et ces palettes néons. Allez, les vides, voilà, je vous renvoie à ma dernière vidéo de nose. Ce qui me fait penser que je vous avais dit que je vous rattacherais cette vidéo sur les palettes néons que j'ai un peu oublié de faire. Donc, si j'y pense, je vous la mettrai ici. Bref, tout ça pour dire que W7, spécialiste des dupes. Et ils ont sorti un dupe du Benefit, du Hula, qui s'appelle Onolulu. Onolulu. Le packaging, il est trop mignon. Alors, je l'ai déjà, moi, le Onolulu. Parce que W7, c'est une marque que j'aime bien. C'est pour ça que j'ai foncé dessus. Alors, il y avait d'autres choses qui ne m'intéressaient pas, qui ne m'intéressaient pas. À la fin de la vidéo, je vous ai fait des photos des autres make-up qu'il y avait. Ainsi que d'autres produits qui étaient sympas. Mais j'ai failli filmer. Mais je n'ai pas trop osé parce qu'on n'a pas le droit de filmer normalement dans les magasins. Du coup, j'ai fait des photos. Bref, c'est une marque que j'aime beaucoup, W7. Et donc, j'ai pas mal de choses de chez eux. Il faudra d'ailleurs que je vous fasse un jour une vidéo W7. Ça pourrait être sympa. Notamment, ils ont des pépites au niveau des palettes. Et donc, vous retrouvez en ce moment ceux du plus bénéfice. Le packaging, je vous dis, il est trop sympa. Vous avez en fait un petit pinceau pour appliquer votre bronzer si vous voulez. Donc, vous voyez, moi, il est tout neuf. Et un petit plastique qui permet de protéger votre pinceau. Et voilà, du coup, la couleur, c'est assez foncé. C'est assez foncé. Et du coup, moi, c'est la période où je vais l'utiliser. Parce que, voilà, on a pris des couleurs. Après, il est assez, il est froid. Ce qui veut dire que pour faire un contouring, c'est plutôt pas mal. Et regardez comme il s'estompe super bien. Parce que je vous dis qu'il est foncé. Mais regardez quand j'estompe, c'est nickel. Donc, ça, c'est une bonne petite affaire à faire. Toujours chez W7, il y avait ça. Donc, ça s'appelle les Eyes Wide Open. White Illuminating Ice Pen. Donc, White Illuminating Ice Pen, je me suis dit, c'est un stylo illuminateur pour les yeux. Donc, je me suis, je regardais. Puis, je me suis, ouais, du coup, je pourrais l'utiliser en coin. Bon, tu vas me faire tomber la caméra, Romy. Te penche pas trop. Tu, je vais m'illuminer, en fait, le coin, le coin de la paupière. Et, en fait, en plus, c'était fermé. Donc, il y avait un moment, il y en a un qui était ouvert. Donc, je regardais de loin. J'ai vu que c'était un petit crayon. Je me suis dit, c'est bien ce que je pense. Mais je pensais que c'était, en fait, vraiment un crayon. En fait, c'est un eyeliner. Et tout à l'heure, en fait, j'ai voulu regarder avant de vous montrer. Et je me suis dit, je m'étais dit, pourquoi pas l'utiliser. Mais non, c'est un eyeliner qui est blanc. Donc, alors, je suis en train de swatcher sur ma main droite, alors que je suis gauchère. Non, je suis en train de vous swatcher sur ma main droite, avec ma main gauche, alors que je suis droitière. Mais bon, là, comme j'ai fait mes petits swatchs. Donc, voilà. Petit eyeliner blanc. Et tout à l'heure, j'ai fait un point. Je vous montrerai, parce que là, je vais le laisser sécher. Et bien, écoutez, il a l'air de bien tenir. Du coup, je ne l'ai pas utilisé aujourd'hui parce que ça n'allait pas avec mon maquillage. Et je suis contente parce que j'ai toujours voulu avoir un eyeliner blanc. Par contre, ce que j'ai acheté, c'est ceci. Je l'avais déjà vu la dernière fois chez Nose. Et puis, j'avais hésité. Du coup, là, je me suis dit, ça fait deux fois que tu le vois. Au bout d'un moment, à force d'attendre, tu finiras par ne plus l'avoir. Du coup, j'ai craqué 99 centimes. Ombre à paupières liquide. Applicateur du mascara. Et eyeliner. Donc, c'est ce petit vert. Alors, la marque, c'est Sabrina Adzi. 99 centimes. Je ne connais pas du tout. Je n'ai pas cherché à savoir si c'était une marque connue ou pas. Et vous avez effectivement le petit goupillon pour l'utiliser en mascara. Un petit pinceau pour l'utiliser en liner. Et vous pouvez ensuite l'utiliser en fard à paupières liquide. Donc, il est mat. Et moi, vous avez vu, je l'ai utilisé. Enfin, il est mat. Non, il est légèrement... En fait, ce n'est pas mat que je voulais vous dire. Il est vert-pomme. Ouais, je sais quel est le rapport entre vert-pomme et mat. Mais vous savez, des fois, on ne va pas chercher à comprendre. Ma tête, elle pense un truc. Et ma bouche, elle dit autre chose. Et donc, vous voyez, regardez. Ouais, c'est un joli vert-pomme. Et légèrement irisé. Parce que, regardez, vous voyez. Je l'ai mis en eyeliner. Alors, par contre, moi, je n'ai pas voulu utiliser leur pinceau. J'ai utilisé un petit pinceau en bout silicone. Ça, c'est super. Il faut avoir ce genre de petit pinceau chez vous. Celui-ci, il vient de Primark, puisque c'est la marque PS. Mais on trouve, des fois, les petits kits chez Action. Vous avez l'applicateur plat pour mettre les paillettes. C'est top. Et ça aussi, c'est sympa. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement, en fait, sorti le goupillon. Hop. Et puis, je suis venue faire mon trait d'eyeliner. Alors, c'est moins précis qu'avec un eyeliner feutre. Parce qu'un eyeliner... Un eyeliner... Un eyeliner... Un eyeliner feutre va absorber, en fait, la matière. Donc, vous allez avoir un trait précis. Là, vous mettez une grande quantité de matière. Bon. Hein. Ça va. Ça va quand même. Donc, écoutez, avoir un test. On va voir si ça marche bien. Parce qu'en plus, test, après, je vais à la plage. Ouais, la fille, elle va maquiller à la plage. De toute façon, j'ai une aide de soleil. Donc, on ne me voit pas. J'ai mis mon écran total 50 en dessous de mon maquillage. J'aurais plus qu'à me tartiner le corps. Et je serais prête pour la playa. Et donc, là, je vais lui faire connaître des conditions extrêmes. Chaleur d'enfer dehors et plage. Alors, je ne vais pas mettre la tête sous l'eau, mais bon. Donc, on va voir si c'est plutôt sympa. Vous avez vu sur mes lèvres. Je vous l'ai déjà présenté. Mais j'en ai repris un deuxième à 99 centimes de la marque Mua. C'est ce fameux 3M. ICO. C'est ce fameux gloss dont je vous ai parlé la dernière fois. Regardez. Regardez comment il est trop bien. Vous ne le sentez pas. Et puis, il a une tenue. Trop, trop bien. Et ça, vous voyez, c'est le genre de truc. Il y a un petit peu de vent. Là, il a le gloss. Qu'est-ce qu'il fait ? Regardez ses petits cheveux-là. Hop, ça se colle dessus. Et là, c'est génial. Parce que ça, il ne bouge pas. Regardez. Sans transfert. Je vous le remontre. Parce que du coup, je vous ai dit, j'en ai acheté un deuxième tellement je le trouve bien. Et je vais vous le re-watcher. Vous voyez, il est en fait holographique. Vous voyez ? En fait, il est entre le rose gold. Et il tire un peu des fois sur le doré. Regardez. Vous voyez ? Vous voyez les différences de couleurs ? Il est trop bien. Du coup, je me suis dit, écoute, à ce prix-là, c'est-à-dire à 99 centimes, ma cocotte, ne te prive pas. Rachète-le. Et puis, pareil, je les prends double pour offrir à une copine. Je vous avais dit qu'une palette de maquillage. Je retourne chez W7. Parce que là, du coup, je suis passée un peu du coq à l'âne au niveau des marques que je viens de vous présenter. Il y avait la Strobe Time à 2,49 euros. Il y en avait deux. Vous verrez, il y en avait une deuxième. Je vous l'ai prise en photo. Moi, j'ai préféré prendre celle-ci. Et c'est celle que j'ai utilisée en highlighter. Vous le voyez, hein ? Vous le voyez ici. Je ne sais pas si vous le voyez là sur... Vous voyez là ? Je l'ai mis sur mon arc de Cupidon. Et... Regardez, les quatre couleurs. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé ces deux couleurs-là. Donc, c'est assez discret. C'est plutôt pas mal, hein ? C'est plutôt pas mal. Regardez. Voilà. Pas photo. La pigmentation, elle est... Elle est là. Je cherche ma petite lingette. Ensuite, j'ai acheté une autre petite palette. Alors là, j'ai été très intriguée. C'est de la marque Mua à 1,49 €. Tiens, tant que j'y pense. Marque Mua. Il y avait dans le hall que je vous ai présenté début juillet ou fin... Début juillet. Début juillet, puisque c'est la semaine où j'allais être en vacances. Je suis allée chez Nose à côté de mon boulot. Et, en fait, les produits comme ce gloss. Mais comme, vous savez, les gloss eyes aussi que j'avais pris venaient seulement d'arriver dans mon nose. Et puis, la palette Mua que je vous ai présentée, qui était multicolore, je vous ai dit, je vous ferai un make-up avec. Mais là, comme j'avais une palette, du coup, j'ai voulu utiliser celle-ci. Il y avait, en fait, les grandes palettes de couleurs qui venaient d'arriver. Donc, vous voyez un petit peu le décalage. Qu'il peut y avoir entre les noses. Le fameux shampoing Monoe, il n'est jamais arrivé chez moi. Alors que vous, vous m'en avez parlé. Vous l'aviez reçu. On m'a parlé la dernière fois de mes petites baskets. Qu'on ne les avait jamais vues. Eh bien, écoutez, je crois que le problème, c'est qu'on n'a pas forcément tous les mêmes arrivages dans les noses. En grande majorité, oui. Ensuite, on peut avoir des marques, mais on n'a pas tout dans la marque. Et là, je vous dis, il y a quoi ? Un mois d'écart, du coup, entre mon nose boulot et mon nose à côté de chez moi. Donc, je ferme, du coup, ma petite parenthèse. Donc là, ça faisait partie du package MUA à rivage dans mon nose. Highlight Perfection Matte. Je me suis dit comment utiliser une poudre Highlight. Parce que Highlight, on est d'accord que ça veut dire illuminé. Perfection Matte. Donc, j'ai été rechercher. Ça coûte 1,49 €. Et j'ai été rechercher un petit peu les explications qu'ils ont données. Et en fait, ils disent que c'est un illuminateur matte. Et qu'il faut le mettre là où la lumière du jour se reflète. Donc, par exemple, là, sur le haut des pommettes, comme on fait avec un highlighter classique, que c'est matte. Et du coup, ça apporte un peu de fraîcheur. Qu'on puisse utiliser les trois couleurs mélangées sans problème. Et que la poudre est assez fine. Du coup, là, je ne pouvais pas essayer puisque je voulais utiliser un autre. On verra ce que ça donne. Regardez. C'est là. Et maintenant que vous avez vu, je vais mélanger. Ouais, en fait. Je ne sais pas si vous ne pouvez pas le voir. Mais ça donne un côté effet naturel. C'est ça. En fait, ça illumine. Mais, ouais, il disait frais et naturel. C'est ça. On a l'impression que ça le dise. Du coup, j'essaierai. J'essaierai avoir un natural light. Alors, ils disent qu'on peut aussi l'utiliser sur le corps. Et c'est une lumière naturelle. Donc, toujours pour être naturel, j'ai pris de la marque aussi W7, la poudre qui s'appelle Selfie. Et qui, en fait, pareil, j'ai été voir les explications. Ils disent que c'est une poudre qui va, en fait, matifier votre visage, mais qui va un peu sur le bleu et qui permet, en fait, de ne pas refléter la lumière quand la lumière n'est pas naturelle. Bref, quand vous voulez faire un selfie, ils disent que c'est idéal. Donc, elle était à 1,49€. A voir. Je ferai un selfie tout à l'heure. Je verrai si c'est bien. Je vais vous mettre là. En fait, ouais, vous ne pouvez pas avoir grand-chose parce que c'est une poudre qui est... Ah si, on s'éteint un peu bleu. Est-ce que je brille ? Je brille ? Je ne brille pas. Alors, c'est celle que j'ai mise. Par contre, vous voyez que là où j'ai l'highlight, je brille. Je ferai un selfie tout à l'heure. Je vais aller voir. Bon, d'accord, je l'ai mise. Ah, peut-être que d'ailleurs, j'ai peut-être pas lu jusqu'au tour parce que j'aurais peut-être dû finir avec cette poudre. On verra. En tout cas, elle m'a donné envie avec ce petit packaging un peu bleuté qui brille. Et voilà. Ensuite, arrivage de Marion. Pareil, je vous ai mis du coup dans la barre d'informations. Dans la barre d'informations. À la fin de la vidéo, je vous ai mis quelques photos puisque tout ne m'intéressait pas. Et ce qui m'intéressait, c'était ce petit... J'étais en train de réfléchir 30 secondes, en train de me dire, mais je l'ai mis dans la catégorie maquillage. Mais ce n'est pas du maquillage. C'est plutôt dans la catégorie soin puisque c'est un exfoliant lèvres douceur. Donc, à 99 centimes de la marque Marion. Je ne l'ouvre pas parce que je veux d'abord finir celui que j'utilise. Et pensez-y, il faut s'exfolier les lèvres régulièrement. On va passer dans la catégorie accessoires. Accessoires, tout d'abord, pour les yeux. On a eu un arrivage, donc pour 1,50€, de faux style rêve la main. Et j'ai trouvé ça, c'était sympa parce que c'est volumisant. Volumisant et en fait, on nous dit qu'on peut les couper. On nous dit où on peut les couper. Et je trouve que ça fait du coup un petit côté un peu naturel. Du coup, je ne sais pas si je peux les sortir sans tout casser. Du coup, je me suis dit que j'aime bien les faux styles. Je ne le mets pas souvent, mais j'aime bien ça. Regardez, vous voyez qu'on a vraiment un petit aspect naturel. Ah oui, et ils nous donnent en fait trois tailles de coupe. Un, deux et trois. Donc, à voir. Je regardais tout à l'heure un film. Et en fait, toutes les nanas avaient des faux styles. Mais alors, ce n'était vraiment pas bien fait. Parce qu'il y a des fois des filles, dans les films, vous vous dites parce qu'elles ont des faux styles. Ou alors, si c'était style naturel, parce qu'on ne voyait pas. Alors que là, on ne voyait que ça. Que ce n'était que des faux styles. Bref, les faux styles, de toute façon, c'est fait pour être essayé. De la marque Denko, Easy Creep à 99 centimes. Donc, c'est pour couper les ongles. J'ai été regarder parce que je trouve que ça fait vraiment très professionnel. J'ai été regarder le prix. Et j'ai oublié. J'ai été regarder le prix. Et je crois que c'était 8 euros. Je crois que c'était 8 euros. La fille, le poisson rouge. La fille, elle regarde. Parce que là, vraiment, je vous assure, ça avait vraiment quali. Du coup, j'ai été un peu curieuse. 99 centimes. Je crois qu'on était à 8 euros. 8 ou 9 euros. Puisque dans ma tête, je me suis dit que ça coûte 10 fois moins cher. Moins cher. Parce que des fois, je fais des calculs scientifiques. Du coup, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Toujours dans la série accessoires. Il y avait plein d'autres modèles. Moi, j'ai pris celui-ci pour 1,99 euros. Attention le bruit. Attention, attention, attention. Donc, j'ai pris du coup celle-ci. Je l'ai trouvée super jolie. Il y en avait plein d'autres. Il y avait 4 modèles différents, je crois. Je vous dis, vous verrez la photo à la fin. Et j'ai trouvé que, voilà, pour mettre, j'ai une brosse en poil de sanglier qui est superbe, que j'avais acheté chez Nose. Mais ça, quand vous devez sortir quelque part, ça fait quand même plus classe de sortir ça. Regarde. Oh, j'ai une mèche qui se fait la main. Ah non, c'est celle qui est attachée. Et donc, je vous ai dit un le prix, 1,99 euros. Alors, accessoires. Accessoires, en fait, dans la catégorie accessoires, ça veut dire pour moi la catégorie qui est diverse. Catégorie diverse, j'ai acheté des pinces à linge parce que j'ai des pinces à linge comme ça en bois. Elles sont vraiment top, top, top. Et pour que ça fasse plus joli, la fille, quand elle fait de lessive, elle aime bien que ça fasse joli. J'avais acheté ce genre de pinces de toutes les couleurs. Il y a de toutes les couleurs, bref. Et là, je ne sais pas s'il fait particulièrement chaud ou voilà, elles ont un an et elles sont en train de mourir. Mais le problème, c'est que lorsque je reprends ma lessive, je crois qu'avec le soleil, elles n'aiment pas le soleil. Le problème, c'est que moi, j'étends ma lessive dehors quand il y a du soleil. Sinon, je n'étends pas mes lessives dehors. Du coup, des pinces à linge qui cassent après exposition au soleil, c'est un peu délicat. Du coup, j'ai acheté des petites pinces en bois, 80 centimes. C'est top. Et comme j'ai deux Tancarville, quand je fais des lessives, souvent, j'en profite pour faire toute la lessive. D'ailleurs, je vais vous raconter un peu ma vie. J'ai fait une lessive là de blanc et de façon inadvertance, par inadvertance, j'ai mis un percuda. Non, j'ai écouté parce que je me dis qu'il y a du bruit à l'étage et même Romy à regarder. Or, je suis toute seule à la maison. Donc, je pense que ça doit être un courant d'air. Sinon, vous allez me voir me faire assassiner en direct. Si je hurle, vous ne verrez pas la vidéo, je crois, par contre. Ouais, je dis n'importe quoi. Et donc, par inadvertance, j'ai mis un percuda rouge de mon fils. Je mets toujours une petite lingette décolorante parce que je me dis que ça attrape la grisaille du linge pour que le linge reste blanc, blanc, blanc. Et là, ma lessive, tous les polos, enfin les t-shirts blancs de mon mari et de mon fils sont ressortis rose pâle. Du coup, je suis en train de tester une astuce. J'ai lu, j'ai regardé sur Internet. On m'a dit de prendre de l'eau de Javel. Le problème, c'est qu'il y a certains maillots qui avaient des motifs. Donc, du coup, je me suis dit, l'eau de Javel, c'est mort. Et j'ai eu une autre astuce avec du vinaigre blanc. Donc, je vous le dis, je ne sais pas si ça fonctionnera. Si au cas où, je n'ai pas eu le temps de faire le montage et que je sais, je vous dirai si je vous mettrai une petite annotation pour si ça a fonctionné. Mais du coup, ils disent de tremper un ou deux jours. J'ai l'impression que ça est en train de décolorer un petit peu. Alors, ça ne fait que quelques heures seulement. On verra. Donc, tout ça parce que je vous parlais de mes pinces à linge. Et puis, autre petit accessoire. Je n'ai pas pu m'empêcher. Pourtant, j'en ai d'avance des portefeuilles comme ça. Mais je l'ai trouvé trop jolie à 2,99. Et vous voyez pourquoi je l'ai trouvé trop jolie. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Donc, c'est classique. Vous avez petite pochette, petit porte-monnaie. Et vous pouvez laisser vos cartes. Et puis, dernier accessoire. Alors, Fanny, j'ai vu que sur ton groupe, tu recherchais ce produit. Par contre, je t'assure que ça pèse au moins 1 kg. Donc, je me suis dit que je ne peux pas lui prendre. Elle va en avoir plus cher de frais de port que de produits. Je parle des bougies Bahoma. Et en fait, celle-ci, elles sentent mais divinement bon. Ça a embaumé tout mon sac nose. Elles sentent trop trop bon. Et j'ai craqué parce que vous voyez. Alors, par contre, elles sont chères. Parce qu'il y avait d'autres modèles qui étaient sympas. Il y avait avec un rouge à lèvres. Il y avait avec un talon aiguille. Il y en avait des toutes simples. Et ça, pour faire un cadeau, franchement, c'est vraiment sympa. Et donc, vous voyez, il y a une marque de rouge à lèvres. Elle sent divinement bon. Et je vous ai dit, ça coûte super cher. Ça coûte cher. C'est à 6,89 euros. 7 euros pour deux bougies. Bon, OK, il y a deux bougies. J'ai été regarder sur Internet. Les moins chères que j'ai trouvées, elles étaient dans les 20 euros. Ça monte jusqu'à 40, jusqu'à 60 euros. Je n'ai pas retrouvé ce coffret-là. Mais ça se vend super cher. Du coup, quand je vous dis que ça vous fait un beau cadeau, effectivement, vous payez 7 euros pour une valeur minimum. Parce que 20 euros, c'était pour une bougie. Donc, oui, pour 40 euros, quoi. Du coup, je me suis dit que j'allais yoter parce que si ça ne se vend pas dans le magasin, peut-être qu'ils vont les solder. Parce que là, il y avait une montagne. Les personnes n'avaient l'air de trop, trop, trop regarder. Alors, effectivement, quand on voit la différence de prix, 7 euros, 20 euros, une. Donc, on est à 40 euros. Mais je vous assure, j'ai vu des bougies. Elles sont hors de prix. Donc, voilà pour, on va dire, la dernière catégorie, entre guillemets, accessoires. Du coup, j'ai dépassé les 20 minutes. Oh purée, je ne suis même pas... Oui, j'ai dépassé les 20 minutes. Non, je suis à 32 minutes. Du coup, je ne peux pas faire une longue là. Parce que longue, ça va être trop, trop, trop long. Vous allez voir toutes les photos, du coup, de la catégorie maquillage. Parce que c'est surtout dans maquillage et soins que j'ai pris des photos. Donc là, c'est notre première partie. Et puis, je vais vous filmer la deuxième partie qui sera soins et nourriture. Du coup, je vous fais plein de bisous. Et je vous retrouve tout de suite. À très bientôt. Attendez, c'est encore moi. Ciao, ciao. Je vous avais dit que je vous montrerais. Donc, regardez. Il ne bouge pas. L'highlighter. Et le fard liquide, il ne bouge pas non plus. Et là, vous vous rappelez, c'était mon gloss. Il ne bouge pas. Parce que là, j'allais nettoyer les mains forcément pour la deuxième vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage ST' 501